Gilda Aubert pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Vous avez dix minutes, Madame la députée. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur Président, Madame la Présidente, chers collègues, l'étude d'un projet de loi qui traite de la culture dans un champ aussi large est, ainsi que nous l'avons vu en commission, un exercice complexe et exigeant. Complexe car le concept de culture est divers. Ainsi, le texte qui nous est soumis, très dense, aborde-t-il trois domaines qui, s'ils se rejoignent, présentent des champs d'application différents. Exigeant car ce projet de loi requiert, comme d'autres, méticulosité, écoute des besoins, mais aussi prise en considération des personnes, des professionnels, des édifices, de nos espaces de vie, de notre histoire passée, présente et future. Car la culture n'est-elle pas ce qui définit l'évolution des sociétés au cours des siècles ? La malmener, l'ignorer, c'est enfermer, c'est entraîner vers l'oubli, c'est compromettre l'avenir, c'est asservir et empêcher de découvrir, de s'émouvoir, d'apprendre. L'anéantir par des actes barbares, c'est nier les femmes et hommes dans leur histoire et leur devenir. Je me réjouis ainsi que les membres du groupe radical de gauche que le gouvernement aient décidé de légiférer après un long cheminement sur la création artistique. Car comme le rappelle très justement l'exposé des motifs, la culture rend possible l'émancipation individuelle et la citoyenneté, facteur de cohésion sociale, de transmission, de partage et d'innovation. En effet, la culture contribue au projet de notre République. La relation intime entre liberté et création est d'emblée affirmée dans l'article 1er du chapitre 1 du présent projet de loi. Ainsi, l'idée de censure est bannie par la loi, car oui, la censure est prison. La création et la liberté sont en effet interdépendantes, indissociables. Ainsi que l'écrivait Epictète, la liberté c'est l'indépendance de la pensée. Il ne suffit pas de le proclamer, encore, faut-il défendre ce qu'on sait par la loi. Et c'est ce que nous allons faire. L'article 2 du projet de loi, de par les différents points qu'il énonce, porte la volonté de protéger la liberté de création dans la production artistique. Il vise également à garantir la formation des artistes, la transmission des savoirs, l'éducation à la culture dès l'école, offrant par là même une sensibilisation aux formes et pratiques diverses des arts et des cultures, en favorisant l'ouverture d'esprit, l'ouverture au monde, l'émancipation. Concernant toujours l'article 2, je tiens à saluer ici l'ajout, par un amendement en commission, de la notion d'implication des artistes dans les actions d'éducation artistique et culturelle, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques ainsi que des jeunes. Favoriser l'implication des artistes dans le parcours d'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire est une direction tout à fait positive. Elle permettra au public, les plus jeunes et les plus éloignés de la culture, de pouvoir instaurer un dialogue direct avec les artistes qui pourront, par la transmission de leur art, ouvrir à la curiosité et pourquoi pas susciter des vocations. Les différents points énoncés qui marquent la volonté de protéger la création et la production artistique attendaient un encadrement législatif. Le voilà. Une avancée notable présente dans ce projet de loi est la prise en considération des arts du cirque et de la marionnette à l'article 14. Parce que les pratiques culturelles sont diverses et que chacune d'elles nécessite de l'imagination, de la passion, mais aussi du travail, de l'opiniâtre tri, de la persévérance jusqu'à l'abnégation parfois. Il était urgent de corriger ce qui s'apparentait à une injustice pour ces acteurs qui participent à la diversité de l'expression artistique et à la richesse de notre patrimoine culturel. Le projet de loi clarifie un certain nombre de règles concernant les conditions d'emploi et de rémunération des artistes. Règles essentielles pour permettre à ces artistes de créer et aux entreprises qui les produisent de subsister. L'équilibre doit absolument se faire dans le respect des uns et des autres. C'est ce à quoi tend ce texte. Le groupe RRDP a cependant souhaité porter un amendement concernant la liberté de panorama, droit reconnu dans d'autres pays. Il s'agit de donner le droit de diffuser ses propres photographies ou films de sculptures ou de bâtiments dont l'architecte est décédé depuis moins de 70 ans, se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public, malgré l'existence de droits de propriété intellectuelle de l'architecte ou de l'artiste. Cette exception, en effet, n'existe pas en droit français qui interdit la publication de photos d'une œuvre architecturale ou artistique protégée par le droit d'auteur. Or, cette restriction nous semble contre-productive car elle empêche notamment la diffusion d'un patrimoine culturel au plus grand nombre, notamment sur Internet. Les sites Internet publiant ces reproductions courant un risque de poursuite en contrefaçon. Nous espérons être entendus sur cet amendement. Durant les travaux en commission, notre groupe a également porté des amendements visant à clarifier certaines mesures du projet de loi. Ainsi, à l'article 7, nous avons souhaité que le rôle du médiateur de la musique créé par ce texte soit mieux encadré. Nous avions dans un premier temps envisagé de calquer le mode de nomination du médiateur de la musique sur celui du médiateur du cinéma. Sur ce point, vous nous avez répondu, Madame la Ministre et Monsieur le Rapporteur, que le rôle du médiateur de la musique devait davantage s'inspirer de celui du médiateur du livre dont les enjeux et les préoccupations étaient plus proches. Nous avons pris acte de vos remarques et vous proposons que le médiateur de la musique n'ait pas de pouvoir d'injonction et réitérons qu'il soit choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées. Ce mode de désignation garantirait la totale indépendance de cette nouvelle institution qui devra se prononcer sur des problématiques aussi prégnantes que l'offre musicale en ligne. Comme je l'avais déjà évoqué, Madame la Ministre, si le numérique et la dématérialisation participent favorablement, formidablement à la connaissance, à la découverte de nos richesses patrimoniales et au partage des arts, nous devons rester attentifs pour qu'ils ne contreviennent pas à la création en matière d'exploitation physique. Cela d'une part par souci de protection des auteurs et artistes, de la place à réserver au contact direct avec le public, mais aussi sur un plan économique. Je salue, Madame la Ministre, la place que vous avez souhaité donner aux pratiques amateurs. Cette reconnaissance leur était due. Au début de mon intervention, je soulignais que les sociétés sont en mesure d'évoluer et de progresser grâce à la culture, ainsi qu'à la connaissance du passé et sa sauvegarde. Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui contient une partie consacrée au patrimoine. Rappelons ici que le patrimoine n'est pas basé sur la notion du passé seul. Et comme nous l'a démontré le succès des récentes Journées Européennes du Patrimoine, il permet d'observer notre temps contemporain et de se projeter dans l'avenir, notamment en matière d'environnement, de construction dans le respect de ce qui fut et de ce qui sera. Nous avons dans notre pays un service public de recherche archéologique préventive, particulièrement compétent, et qu'il s'agit de soutenir, sans empêcher les opérateurs privés d'agir, certes. Ils ont toute leur place, mais certaines règles doivent être respectées. Aujourd'hui, ce sont trop souvent des critères économiques et non scientifiques qui motivent le choix de l'opérateur et des équipes de recherche d'archéologie préventive. Dans un contexte où le moins disant financier sort le plus souvent gagnant des appels d'offres, il existe un risque réel de dispersion croissante des données archéologiques récoltées. risque d'autant plus fort que lorsqu'une fouille est réalisée, il est impossible de la recommencer. Il nous paraît essentiel de protéger le travail des opérateurs publics d'archéologie préventive eu égard à la mission de service public dont elles sont investies. La question est d'autant plus importante que les opérateurs privés peuvent bénéficier du crédit d'inforecherche. Ils ont ainsi les moyens de tirer les prix vers le bas et de placer l'opérateur public de recherche d'archéologie préventive face à un véritable dumping social et scientifique. Nous avons proposé des amendements à l'article 20 du présent projet de loi qui vont dans ce sens et comptons sur votre écoute, Madame la Ministre. Je sais votre aptitude à entendre les arguments qui ont pu être les nôtres en commission. Ainsi, un amendement du rapporteur analogue à celui que nous avions proposé a été adopté pour permettre la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel au sens de l'article 2. C'est là un point essentiel auquel nous sommes tous attachés. Merci, Madame la députée. Voilà, Madame la Ministre, l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur ce projet de loi. Le groupe radical républicain, démocrate et progressiste approuve dans sa démarche d'ensemble dans sa volonté de protéger la liberté de création et de clarifier et améliorer des dispositifs tout en espérant trouver une oreille attentive aux aménagements proposés. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à M. Hervé Ferron. Merci, Madame la députée.